Bonjour Julien Nicolas, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes climatologue pour le service Copernicus sur le changement climatique. On l'entend partout depuis hier, c'est donc le réchauffement de la Méditerranée qui est notamment à l'origine de ce phénomène climatique extrême. Vous pouvez tout d'abord nous rappeler pourquoi ? Alors, tout d'abord, les événements de pluie intense dans la région méditerranéenne ne sont pas quelque chose de nouveau, que ce soit en Espagne ou dans le sud de la France par exemple. Toutefois, le réchauffement climatique rend ces épisodes de pluie plus intenses dans la mesure où un air plus chaud peut contenir plus d'humidité et des températures de surface de l'océan, donc en Méditerranée, donc plus élevées, qui ont atteint des niveaux records au cours de l'été, donc fournissent à la fois plus d'énergie et plus d'humidité. Il y a l'évaporation de surface pour conduire, encore une fois, à des épisodes de pluie plus intense, tel que ce que nous venons de constater, c'est ce qui vient de se produire en Espagne. Et on découvre toujours ces images en direct, images de la région de Valence. C'est inéluctable, ces catastrophes, elles sont amenées à se répéter, à s'amplifier à l'avenir ? La raison principale derrière le réchauffement continu du climat, c'est l'augmentation continue des gaz à effet de serre. Et encore une fois, il y a quelques jours, l'Organisation mondiale de la météorologie a publié un rapport montrant que les concentrations de gaz à effet de serre en 2023 avaient atteint des niveaux records. Donc cette augmentation continue, conduit à un réchauffement, lui aussi continue à un réchauffement climatique, avec ses conséquences souvent dévastatrices, dans le cas d'événements de pluie intense, d'événements de pluie extrême, que nous venons de voir en Espagne, un peu plus… Il y a quelques jours également en Italie. Au mois de septembre, c'était l'Europe centrale, également frappée par des événements plus intenses. Donc effectivement, quasiment qu'une région du globe n'est épargnée par ces événements de pluie plus intenses qui sont l'un des effets du changement climatique. En Espagne, il y a aussi bien sûr la question de la sécheresse, notamment dans la région de Valence. Elle ne permet pas du coup au sol d'absorber toute l'eau qui est tombée. Ça, c'est un vrai problème. Effectivement, un deuxième problème, comme vous venez de le souligner, pour la région méditerranéenne dans son ensemble, c'est qu'en plus de ces événements de pluie intense et rendus plus intenses par le réchauffement climatique, cette région connaît également des conditions de sécheresse plus fréquentes d'année en année, également liées au réchauffement climatique. Et donc, lorsque ces événements de pluie intense se produisent sur des sols déjà sèches et parfois également affectés par des feux de forêt, c'est là que nous pouvons constater des conditions, des impacts absolument catastrophiques comme ce qui vient de se passer en Espagne. Ces événements climatiques extrêmes, est-ce qu'ils sont imprévisibles ? Nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de les prévoir et ainsi mettre les gens à l'abri ? Nous avons des prévisions météorologiques qui, en particulier, dans le cas de l'épisode de pluie en Europe centrale, a bien fonctionné. Donc, la question, c'est de faire passer l'information aux populations sur place. Donc là, c'est vraiment du ressort des gouvernements et des autorités locales pour vraiment faire passer cette information et informer les populations suffisamment tôt pour leur permettre de se protéger. Et on l'a vu dans le reportage précédent, certains assurent ne pas avoir été prévenus à temps. Merci beaucoup, Julien Nicolas, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.